Europe 1. Pascal Prohib, d'11h à 13h avec vous sur Europe 1. Monsieur Allouge, bonjour ! Bonjour ! Et merci d'être avec nous. Sucre, l'ennemi public numéro 1. Pré-diabète, diabète, prise de poids, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Le sucre est partout dans l'alimentation, un milliard d'humains sont pré-diabétiques. Il faut agir tant que les atteintes sont réversibles, écrivez-vous. On ne peut plus nier qu'aujourd'hui que l'augmentation massive de l'obésité, du diabète, de la maladie du foie gras est liée à la surconsommation de sucre amplifiée par ses nouveaux complices, les mauvaises graisses, le manque d'activité physique, les additifs alimentaires, les perturbateurs endocriniens invisibles, mais de plus en plus présents, il s'agit d'une épidémie mondiale. Absolument. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Bien sûr. Parce que quand on voit les chiffres, un milliard de prédiabétiques, 70% seront diabétiques dans les 10 ans. C'est-à-dire que le stock est devant nous. Il y a à peu près 800 millions de diabétiques de type 2. On parle du diabète de type 2. Vous savez qu'il y a plusieurs types de diabète. Le diabète de type 1, c'est 10% de tous les diabètes. C'est une maladie auto-immune qui, en général, se déclare avant 20 ans. Et puis, le diabète de type 2, qu'on appelle le diabète sucré, qui, il y a encore 40 ans, c'était après 60 ans. Aujourd'hui, c'est après 25-30 ans. Donc, il y a vraiment une sonnette d'alarme à tirer, parce que si on continue comme ça, on va se retrouver avec une épidémie qui est déjà présente, mais qui va supplanter toutes les autres maladies. Où est-ce qu'on trouve du sucre, en dehors de là où on l'imagine ? C'est-à-dire dans les desserts, dans les sodas, etc. Est-ce qu'il y a d'autres aliments où il y a du sucre et on ne le sait pas forcément ? Alors, il y a des aliments salés qui sont sucrés. Je prends un exemple qui est caricatural. C'est, par exemple, vous achetez un pot de cornichons en saumure. Donc, vous achetez du salé. Eh bien, dans l'eau des cornichons, dans l'eau de la saumure, il y a du sucre. Tout simplement pourquoi, il n'y a pas de complot de la part des industriels. C'est que le sucre, c'est un très bon conservateur. C'est un exhausteur de goût. Ça couvre les acidités, si les cornichons ne sont pas... Voilà. Et donc, en fait, c'est open bar. On en met absolument partout. Donc, en fait, vous pensez manger du sucre quand vous mangez des fruits, quand vous mangez des gâteaux, quand vous buvez des sodas. Mais il y a tous les autres sucres qui sont dans les aliments industriels. Et encore une fois, ce n'est pas un complot. C'est que la réglementation est très... Il y a une chose, je prends toujours cet exemple. Excusez-moi, il est un peu grotesque. Moi, je fais de la moto, je mets des gants. Si je ne mets pas de gants homologués avec des bandes jaunes, j'ai un point de moins ou deux points de moins. Alors que la quantité de sucre qu'on peut mettre dans les bonbons de nos enfants, dans les gâteaux, dans la saumure des cornichons, il n'y a aucune réglementation. C'est ce que vous écrivez. Il est également étonnant de constater qu'aucune loi ne précise les quantités maximales de sucre pouvant être incorporées à nos produits industriels. En 2012, il y a eu une tentative du gouvernement. Ce n'est pas facile pour les gouvernements parce que les lobbies sont puissants. Il y a toute la chaîne agroalimentaire derrière. Donc, ils essayent. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, si j'ose dire. Mais il y a eu un accord sur le fait de réduire de 5% la quantité de sucre dans les produits alimentaires et particulièrement ceux pour les enfants. Il y a une taxe qui existe en fonction de la quantité de sucre. Mais au fond, tout ça, c'est vraiment Cotter sur jambes de bois parce que la réalité, c'est que regardez les étiquettes des produits que vous achetez et vous allez voir que les sucres sont absolument partout. Ils le sont d'ailleurs sous plusieurs noms. Il y a sirop de fructose, fructose, galactose, sirop de glucose. Au fond, c'est très très difficile aujourd'hui parce que 80% des produits que vous trouvez dans vos supermarchés sont des produits industriels et que dans ces produits industriels, pour des raisons de conservation et d'avoir un bon goût, être palatable, comme disaient les techniciens, eh bien, on met du sucre. Et c'est vrai aussi que ces produits sont peu chers et c'est pour ça que les gens sont dans les supermarchés. C'est ça la vérité. Avant de marquer une pause, un chiffre qui est intéressant, en 2020 en France, l'obésité s'élevait à 17% alors qu'elle était de 8% en 97. Donc en 28 ans, 27 ans, on a doublé le nombre d'obèses. Alors, c'est peut-être pas lié qu'au sucre, sans doute. Non, il y a beaucoup de causes. Si on parle du diabète et des risques de diabète ou de pré-diabète ou même de nage, qui est le foie gras, d'abord, il y a l'hérédité. Nous sommes les enfants et petits-enfants de nos parents. Donc s'il y a déjà un diabète dans la famille, il faut vraiment se bouger. Excusez-moi de ce terme. Il faut savoir que si un parent est diabétique, on a 30% de risque de l'être. Si deux parents sont diabétiques, 60%. Deuxième chose, c'est la sédentarité. Vous avez dit en 27 ans, mais vous avez vu aujourd'hui, qui fait ses courses, qui cuisine. Les livraisons dans les villes aujourd'hui, dans les centres-villes, les livraisons, on se fait livrer de ces aliments, ces repas, qui sont souvent, pour des raisons de conservation, plus sucrées, plus gras. On bouge beaucoup moins. On a urbanisé le pays. L'urbanisation, nos urbanistes, certes, brillants, ont prévu très peu d'espaces verts, très peu d'endroits. Dès qu'on a un espace vert... On va marquer une pause, mais c'est aussi aux parents de faire faire du sport à leurs enfants et de sortir eux-mêmes. Moi, j'en ai marre, toujours, d'accuser les autres. T'es un peu responsable de la vie que tu mènes. T'as des enfants, tu leur fais faire du sport. Si le père ou la mère prend son sac pour aller à la salle de sport ou aller courir, le fils ou la fille prendra son sac. Si les parents sont dans le canapé, ça va falloir. Je suis complètement d'accord. En plus, comme on a mis tout le monde dans un canapé en 2020 avec le Covid, ce qui n'était pas non plus le plus malin à ce qu'on a fait, on a empêché les gosses de faire du sport. Donc, évidemment, il y a des conséquences. Le sport, pour les jeunes, il n'y a que ça. Nous, on sortait des heures entières et on faisait du sport et on faisait de la compétition et on était socialisés et on était licenciés dans des équipes. C'est très bien. Monsieur Chasseur, à tout de suite. À tout de suite. 12h29. Et pour poser vos questions au docteur Reginald Alouge, vous composez le 0 1 80 20 39 21. À tout de suite avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Europe 1, Pascal Praud. Alors, le sucre nous veut souvent du mal. Écrivez-vous, nous vous donnez des conseils. Il ne faut pas sucrer les yaourts de vos enfants. Quelques pincées suffisent. Il ne faut pas trop les sucrer. Mais moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas les sucrer du tout. Mais bon, les pâtisseries, mais on prenait l'habitude de diviser par deux la quantité de sucre indiquée dans la recette. Vous dites aussi, à l'âge adulte, le sucre fait vieillir prématurément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on mange du sucre, qu'on a passé 50 ou 55 ans, en fait, ça fatigue. Et on le sent. On le sent immédiatement. Absolument. Parce que le sucre, il a deux effets. Le premier, c'est que c'est un problème de tuyaux. Vous avez des tuyaux dans lesquels vous avez du calcaire. Ça va commencer à user vos tuyaux. Le sucre fait exactement la même chose avec vos artères. Mais vous avez deux types d'artères. Vous avez des grosses et des petites. Les petites, c'est simple à comprendre, vous avez dans les yeux. Elles sont tellement petites et fines et transparentes que vous ne les voyez pas. Il y en a aussi sur les nerfs. Parce que chaque nerf est irrigué par du sang. Il y en a aussi au niveau, il y a des gros vaisseaux aussi, au niveau des coronaires, des carotides, des fémorales. Et donc, en fait, ce sucre va user les artères. Et à 50 ans, 60 ans, cette usure, elle peut être significative. Donc, c'est ce qu'on appelle la macro-angiopathie. Cette macro, c'est-à-dire gros, angio, ça veut dire vaisseau, pâtie, ça veut dire maladie. Ça, c'est le premier effet du sucre. La deuxième, c'est la micro-angiopathie pour les petites artères. Donc, les atteintes rénales, les atteintes de l'œil, des yeux, les atteintes des nerfs. Et puis, donc, c'est une maladie sans aucun symptôme et qui use énormément. Voilà. Et donc, ça, c'est un vrai, vrai problème. Maintenant, pour l'effet sur l'âge, il faut savoir que quand vous mélangez les protéines de votre corps avec du sucre, il y a une partie de ces protéines qui vont, on dit, c'est un terme un peu technique, qui vont se gliquer. Elles vont s'attacher au sucre. Et le sucre, en s'attachant aux protéines, il va les gliquer et à ce moment-là, il va inhiber leur action. Et donc, la première chose qu'on voit, d'ailleurs, c'est sur la peau. Vous avez aussi un autre effet, la cataracte, par exemple, les diabétiques ont plus de cataractes que les autres parce que les membranes sont gliquées, elles vieillissent, elles se frippent et c'est pour ça que... Et puis, un autre aspect, si vous avez fait un gros repas la veille avec un gros dessert, sachez qu'une molécule de sucre entraîne deux molécules d'eau. Donc, c'est pour ça que le lendemain matin, on a l'impression d'être un peu bouffi parce qu'en fait, on a mangé beaucoup de sucre et on a gardé de l'eau. Donc, le sucre, c'est comme le sel. Le sel et le sucre, une molécule de chaque, deux molécules d'eau. Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est quand vous donnez évidemment des conseils, la consommation de frites chez une personne sans problème de régulation des sucres doit être limitée à une seule fois par semaine. Et quand on est à 7, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais les frites de la cantine, on n'est pas à 7. Vous en mangez tous les jours, Pascal ? Non, non, mais cette année, en fait, je découvre la cantine de repas et c'est vrai que la tentation souvent est grande. Avant, je ne passais pas par la cantine donc je ne mangeais pas souvent des frites mais elles sont trop bonnes ces frites et évidemment. Vous pouvez peut-être les limiter un petit peu. Je vais les limiter. Et puis, je mettais beaucoup de sel dessus ? Ah non, je ne mets pas de sel. Ah non, moi je n'aime pas du tout manger de sel. Très bien. Lévier Noiserie, alors ça c'est ce qu'il y a de pire. Ah bah c'est gras et c'est créé. Non mais le croissant c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Mais encore une fois, pour les gens de ma génération, on achetait les croissants le dimanche. Mais vous savez combien j'en mangeais le croissant ? Le dimanche, pardon ? Combien j'en mangeais de croissants ? Je me souviens, j'avais 18 ans. Dites-moi, avouez-moi. Le matin, je pouvais en en manger 5, 6 consécutifs. C'était des... Ah et donc vous êtes une force de la nature alors ? Non, pourquoi ? Parce que résister à 5 croissants tous les jours pendant combien de temps ? Non, peut-être pas tous les jours. Ah non, mais à 18 ans, on a une chaudière. Voilà, c'est ça. Vous savez bien avoir des ados à la maison, vous remplissez un filo. Vous êtes une chaudière. Il est resté. Non, vous pouvez éviter le genre de choses, ça m'arrangerait. Je rigole. Excusez-moi, je ne voulais pas vous traiter de chaudière, mais je pense qu'à 18 ans, nous sommes tous des chaudières. Non mais c'est incroyable. Alors le pain, qu'est-ce qu'il faut prendre comme pain ? Parce que par exemple, ici, dans le petit déjeuner le matin, il y a du pain viennois. C'est trop bon ça, le pain viennois. Le meilleur pain aujourd'hui, parce que les meniers... Mais il ne faut pas en manger le pain viennois ? Non, parce qu'il y a un peu trop de gluten, c'est le pain tradition. Les boulangers ont fait un vrai travail. Ils ont travaillé sur des farines. La baguette tradition, c'est une baguette qui est extrêmement réglementée. Là, pour le coup, non, le verre industriel. On ne peut pas ajouter d'améliorant. D'améliorant, les boulangers qui nous écoutent le savent très bien, c'est du gluten qu'on rajoute à toutes les préparations pour faire que la levée soit plus courte et que le pâton soit plastique. La boulangerie, c'est très intéressant. Et en fait, la baguette tradition, c'est le meilleur pain aujourd'hui. Et c'est le plus disponible. Donc, profitez-en. Bon, alors le problème, c'est que vous dites préférer toujours les légumineuses, mais bon, les lentilles... Voilà. Lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, fèves, topinambour, petit pois. Les haricots rouges, je crois que je n'aurais jamais mangé de ma vie. Les fèves, je crois que je n'aurais jamais mangé de ma vie. Je ne sais pas si vous avez mangé des fèves. Des pois chiches, je crois que je n'aurais jamais mangé de ma vie. Non, mais vraiment, vous avez mangé des pois chiches ? Oui, ça m'est arrivé. Pourquoi ? Parce que lors de la Seconde Guerre mondiale, en fait, la plupart des féculents... C'était bonné. Non, non, mais attendez, je vous explique. Non, non, mais décidément, cher docteur. On ne va plus me réinviter. Lors de la... Vous vous souvenez pourquoi vous ne mangez pas de pois chiches ? C'était en 1939. Pourquoi ? Des rutabagas. Parce que les céréales partaient en Allemagne et il ne nous restait, en fait, que les lentilles, les topinambours et ainsi de suite. Et pourtant, ce sont des aliments qui sont excellents. Pourquoi ? Parce que dans les féculents, c'est un peu technique, vous avez un type d'amidon qui fait très très vite augmenter la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Alors que les légumineuses, il y a des fibres, il y a des vitamines et des minéraux et à 50%, un amidon très particulier qui s'appelle l'amylose qui est difficile à découper. J'entends bien, mais un carré de chocolat noir à plus de 70% n'est pas un problème, mais la tablette en entière, si, on s'en doute un peu. Le Nutella, c'est très mauvais, j'imagine ? Le Nutella, si vous en mangez de temps en temps, il n'y a rien de mauvais. Oui, j'en sens bien. Si vous dites non, jamais, vous ne pensez pas à ça. Oui, mais le problème du sucre, c'est que c'est addictif. Je pense que quand tu es addict au sucre, une solution, c'est de l'enlever complètement. Comme la cigarette. Comment ? Comme la cigarette. Mais vous avez vu que c'est très très difficile parce que l'offre, elle est pléthorique. Tu ne fais pas rentrer de petits gâteaux chez toi, de gâteaux chez toi et au restaurant, tu ne commandes pas. Les amandes, ce n'est pas mal. Les amandes, c'est pas mal, oui. Exactement, parce que les amandes, d'abord, il y a beaucoup de minéraux. Mais alors, ça donne des aftes, les amandes ? Non, les noix plutôt. C'est plutôt les noix qui donnent des aftes en général, parce que vous êtes un peu fatigué, parce que le sucre, ça donne la dopamine. La dopamine, c'est une hormone que le cerveau aime beaucoup. Eh bien, vous rongez, vous rongez des amandes comme ça. Ça va durer, ça va faire un peu saliver. Le miel, je pensais que c'était bien et finalement, ce n'est pas si bien. C'est bien un filet de miel. Il y a beaucoup de fructose dans le miel. En revanche, les aliments à privilégier, crustacés, vinaigres, épices, avocats, haricots plats, haricots coco, ce que c'est, les graines de soja, le tofu ! Le tofu ! Le fameux tofu ! Il y a d'autres aliments, il y a les poissons, il y a les viandes, il y a le poulet. Le artichaut ! Vous avez déjà mangé un artichaut ? C'est le grand de l'avoir jamais mangé. L'artichaut de Bretagne, il n'y a rien de mieux. Ah bon ? C'est vachement bon l'artichaut. L'artichaut de Bretagne, une pousse de bambou ? On n'est pas les pandins ! C'est le pandin, ça ! C'est l'attaque directe contre la chocquette, vous avez remarqué. Bon, écoutez, non mais c'était très intéressant comme toujours de vous écouter. Dans ce livre, il y a quand même quelque chose, c'est que je conseille aux gens qui ont un doute de s'équiper d'un capteur glucose. Aujourd'hui, il y a une chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on peut connaître la façon qu'on a de réagir à l'apport de sucre. On va marquer, non pas une pause, mais on va parler peut-être de l'infidélité parce qu'il reste juste 5 minutes, mais regardez, un repas se prend au calme et dure moins de 20 minutes, et dure au moins 20 minutes. Monsieur Boubouc ! Écoutez ce qu'on vous dit ! Oui ! Un repas se prend au calme et dure au moins 20 minutes, et nous on prend un repas en pleine activité à la cantine et en 3 minutes. Donc on est vraiment très mauvais. Donc il faut réformer, il faut réformer. Il faut mâcher en moyenne 12 fois ! Oui ! La frite, vous la mâchez 12 fois ! Vous avez sur la langue 10 000 à 12 000 capteurs qui sont reliées à une langue qui s'appelle le noyau à combins centre de récompense. Ah bon ? Si vous mâchez suffisamment, le centre de récompense va faire la dopamine de plaisir. D'accord. Si vous faites et vous gobez, à ce moment-là, il n'a pas le temps d'être déclenché et toute l'après-midi, vous aurez envie de manger. Ah bon ? Ah oui ! Essayez ça à midi ! Essayez à midi ! Vous mangez le truit, vous mâchez... Ça veut dire quoi ? Mâchez 12 fois ? Ici et maintenant. Mais vous allez voir, vous le ferez très bien. Ici et maintenant. Bon. 12h43, c'est la journée de l'infidélité. Donc je crois que nous avons un auditeur qui s'appelle Isabelle ou une auditrice. Isabelle, bonjour ! Bonjour, monsieur Pro. Ah Isabelle, alors vous, vous entretenez une relation avec un homme qui est marié, donc cet homme est infidèle ? Oui, plus ou moins, oui. Bah plus ou moins, je me rends compte. Visiblement, plutôt plus que moins. Donc vous encouragez le vice ? Encourager quoi ? Le vice. Oui. Ah bon, d'accord. Vous avez raison. Pas de remords, apparemment. Pas de remords ? Ah ben non, ouais. Bon, et évidemment, son épouse ne sait pas que... Pas du tout. Bah voilà. Et depuis combien de temps vous êtes sa maîtresse, comme on dit ? On se connaît enfin je connaissais déjà depuis un petit moment, mais là ça date de deux ans. Depuis deux ans. Et vous, c'est une relation qui vous satisfait ? Ah ben oui, oui, oui. Bah ça passe. Ça va. Je me côtoie, je me côtoie tous les jours, voilà quoi. Parce que vous le voyez dans le monde professionnel peut-être ? Exactement. Et est-ce que vous envisagez, parce que, est-ce que c'est une relation qui s'inscrit dans le temps ? C'est-à-dire qu'elle restera toujours comme ça ? Ou est-ce que vous imaginez peut-être que ce monsieur quitte en l'occurrence son épouse ? Je ne veux pas moi... Non, je pense pas, non. Mais parce que vous ne voulez pas ou parce qu'il ne veut pas ? Non, il n'a pas le courage vers ce monde-là. Non, non, non. Et vous, ça vous ennuie ? Il y a trop de candidatons autour, c'est ça surtout. De candidatons ? Mais parce que les gens sont au courant ? il y a beaucoup de monde autour où il y a des gens qui causent, qui parlent sans savoir, voilà quoi. Ben, manifestement, ils parlent en sachant des choses puisque c'est une réalité. Non, ils avancent des choses qu'ils ne savent pas surtout. Voilà, ils avancent des choses... Mais bon, mais... Mais bon. Bon, ben écoutez, je ne sais pas si c'est... Mais c'est une belle histoire d'amour quand même ou pas ? Vous en parlez avec... Oui, oui, oui. Oui. Et vous-même, vous avez été marié ? C'est un ami... Comment ? Vous avez été marié vous-même ? Non, malheureusement, non, jamais, non. D'accord. Et là... Je sens ça. Bon, donc vous... Hélas. Ben hélas, mais là, les choses peuvent s'arranger. Non, je ne sais pas, je ne crois pas, non ? C'est un ami avant tout quand même. Ça, pour ça... C'est un ami avant... Oui, avant tout, c'est un ami sur qui je peux compter beaucoup de choses. voilà. Bon, et manifestement, il peut compter sur vous également pour certaines choses. Oui, d'accord, mais moi... Non, mais je veux dire par là qu'il n'est pas là pour ce genre de choses que vous pensez. Voilà. Contrairement à d'autres qui ne viennent que pour ça. Ah ben, ça, j'en connais. Ah ben, il y en a, voilà. Ah ben, là, je peux vous donner des noms. Ça, j'en connais. Qui ne viennent que pour ça, comme vous dites. Bon, ben écoutez, merci Isabelle, merci beaucoup. il est déjà 47. Bon, je ne vous demanderai pas si vous êtes fidèle ou infidèle. Bah non, ne me demandez pas. Ce n'est pas des questions qu'on pose. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des choses. Bon, ben écoutez, on va se faire un petit gâteau. non, vous allez venir avec nous à la cantine. Non, mais les frites, il faut arrêter. Ah oui, venez avec nous à la cantine. Comme ça, vous proposez le plat de Pascal. Ça peut être pas mal ça. Est-ce que vous acceptez ? Ben, bien sûr. Mangez. Mangez. Mâchez. Nous allons manger. Il y a une chanson là. Oui. Comment ? Nous allons manger. Il n'y a pas une chanson comme ça ? Vous êtes spécialisé dans les chansons ? Non, mais c'est possible. La chantilly, j'aime bien ça. Les tartes bourdalou, la tarte tatin. Enfin, j'adore tous les gâteaux possibles, inimaginables. C'est très rare que je n'aime pas un dessert. La crème caramel, la crème brûlée. Les Queen Yaman. Les Queen Yaman. Attendez, il ne faut pas se les prendre. On peut de temps en temps. Oui, on peut de temps en temps, mais pas tous les jours. Les crêpes. Les crêpes. Les crêpes. Le gâteau basque. Oh non, mais le gâteau basque. A tout de suite. Vous écoutez Pascal Faud, il faut 11h à 13h sur le rône. Sous-titrage Société Radio-Canada